Musique C'est un privilège d'être avec vous ce matin, de louer le Seigneur ensemble. Je suis toujours content quand j'arrive dans cette église pour voir l'évolution de l'église. Parce que je me rappelle bien quand l'église avait commencé à Benetali, dans une très petite salle, qui n'était pas climatisée, ni ventilée. Papa Ciss était là, avec d'autres personnes. Alors, je bénis le Seigneur de voir la progression de cette église. Je suis très content d'avoir des collègues missionnaires avec moi ce matin. Et vous avez le pasteur Caswell, vous avez le pasteur Aaron et le pasteur Erika qui sont là avec nous, qui travaillent ici à Dakar. Bon, présentement, le pasteur Caswell est basé aux États-Unis, mais il reviendra bientôt pour reprendre le travail parmi vous. Je bénis le Seigneur pour la vie de votre pasteur. Et le fait qu'il a été choisi comme le président de l'église des ensembles de Dieu ici au Sénégal. Je sais que vous, vous seriez obligé de le partager un peu plus maintenant avec les autres églises. Mais je vous souplie de prier pour lui davantage. Parce que je crois que le Seigneur lui a suscité, et le Seigneur a suscité cette église pour cette heure, pour apporter un réveil incroyable ici au Sénégal. C'est un moment que nous allons percer là où nous n'avons pas percé autrefois. C'est un moment où nous allons voir l'implantation de l'église dans les lieux qui n'ont jamais eu une église autrefois. Et à travers vous, vos prières, votre soutien de l'œuvre, le Seigneur fera des exploits pour la gloire et l'honneur de son seul nom. Parce que c'est lui seul qui est digne. Alléluia. Vous avez les salutations de mon épouse. Elle est présentement à Lomé. Nous sommes basés à Lomé encore pour quelques mois et nous espérons regagner le Sénégal le mois de janvier. Dieu voulant. Ce matin, le message est assez simple. Je veux vous parler de Jésus. Et la déclaration de Jésus quand il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et il est véritablement la résurrection et la vie. Croyez-vous qu'il vit ce matin? Amen. Alléluia. Nous avons déjà chanté ces louanges. Mais nous devons être convaincus dans notre cœur que Jésus est la résurrection et la vie. Rien n'est impossible à Jésus. Croyez-vous cela? Amen. Jésus, dans ce récit de Jean chapitre 11, il voulait changer la vision du monde de ses disciples. Il voulait changer la vision du monde de Marthe et de Marthe et de Marie et de la foule qui étaient venues tout près de leur maison. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut changer notre vision du monde, notre manière d'interpréter les choses qui arrivent dans notre vie. ce que nous expérimentons dans notre vie, cela change la manière dont nous réagissons. Mais Jésus est là pour orienter notre vision, pour que nous prenions sa vision du monde. Je vais prier avant de lire le texte biblique ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ton peuple qui est venu dans ce lieu ce matin pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, maintenant, ouvre notre entendement, ouvre notre cœur afin que nous puissions recevoir ta parole et la mettre en application dans notre vie quotidienne afin que tu prennes gloire dans notre vie. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous prions. Amen. Il n'y a pas longtemps passé, j'étais à New York et j'ai visité la cousine de ma femme. Elle vient d'une famille très riche. Elle est très, très bien. Et on avait commencé de parler de la Bible parce qu'elle n'est pas encore croyante, mais nous avons la ferme conviction que bientôt, elle entra dans le royaume des cieux. On parlait de la Bible et tout d'un coup, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment dépassé. Elle m'a dit, sais-tu, Randy, que la terre est plate? que notre planète est plate? Je me suis dit, comment cela? Comment cela est possible? Est-ce qu'elle n'a pas vu les images, les photos que les astronomes ont prises qui nous montrent que notre planète est ronde, que notre planète n'est pas plate? Mais elle m'a dit, non, elle est convaincue en elle-même que la terre est plate. Je me grattais la tête, je ne savais quoi dire. Je lui ai dit, mais est-ce que tu ne regardes pas les cieux, les étoiles, les autres planètes? Elle m'a dit, non, 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 la terre est plate. Elle était convaincue de cela, je ne sais pas comment, mais c'est sa manière d'interpréter le monde. Je me rappelle, une fois dans un village ici au Sénégal, qu'il y avait une dame dans ce village qui n'avait jamais salué en blanc. Et les gens voulaient l'obliger de venir me saluer, mais elle criait, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas, mais les gens le tiraient comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle avait, dans sa vision du monde qui l'empêchait de saluer en blanc, je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose là qui l'empêchait de vouloir me saluer. Je me rappelle quand je suis arrivé comme jeune missionnaire au Burkina Faso en 1985. Et un jour, je causais avec un ami et il m'a dit, Randy, sais-tu que quand les poissons tombent avec les premières pluies? Je lui ai dit, c'est vrai? Il m'a dit, oui, 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 c'est vrai. Il a dit, les poissons tombent avec les premières pluies ici au Burkina. Bon, pour ceux d'entre vous qui sont burkinabés ou qui ont visité le Burkina, vous savez bien que c'est un pays assez sec, hein? Bon, la mer n'est pas à côté, il n'y a pas tellement de grands lacs. Mais lui, il était convaincu. Alors, pour pousser sur ça, pour comprendre sa réalité, je lui ai posé la question. Alors, je lui ai dit, est-ce qu'une fois tu as marché dans la pluie? Il m'a dit, oui, oui, j'ai marché dans la pluie. Je lui ai dit, est-ce qu'une fois pendant que vous marchez dans la pluie, un poisson t'est arrivé la tête? Il m'a dit, non, 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 cela n'est jamais arrivé. Mais pour lui, les poissons tombent avec les premières pluies. Bon, selon la science, nous comprenons bien qu'il y a des poissons qui hibernent pendant la saison sèche qui ont des poumons. Et une fois que la pluie tombe, là où il n'y avait pas d'eau autrefois, il y a maintenant un petit étang et les poissons sortent parce qu'ils ont la possibilité de vivre dans l'eau et vivre avec l'oxygène. Bon, mais pour lui, les poissons tombaient avec la pluie. Je ne pouvais pas le convaincre autrement. Bon, on n'est pas là pour parler des poissons ce matin. Ce n'est pas pour critiquer sa vision du monde. Mais c'est simplement pour dire notre interprétation du monde réagit sur la manière dont nous vivons notre vie. mais Jésus est là ce matin pour nous dire que lui, il est la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, nous allons lire quelques versets. Jean chapitre 11, Je dois prendre mes lunettes parce que la vieillesse est arrivée. Jean chapitre 11, à partir de verset 1, voici ce que nous lisons. Il y avait un homme malade, Lazare de Bethany, village de Marie et de Marthe, sa soeur. C'était cette Marie qui ouinit du parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les soeurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et Jésus est venu rapidement sur la scène pour intervenir parce qu'il voulait vraiment voir que Lazare soit guéri. C'est ce que vous avez dans votre texte? Ah bon, ça c'est la version tard. Je m'excuse. On va reprendre le texte biblique. Après avoir entendu cela, verset 4, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare. Continuons dans le texte un peu plus loin à partir de verset 20. Lorsque Marthe Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui dit, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Jésus déclare à son sujet « Je suis la résurrection et la vie. » Et le commentaire de Jésus se trouve dans le cadre de ce récit de la résurrection de Lazare. Jésus-Christ. Jésus avait une amitié très proche avec cette famille. Cette famille qui était à Bethany, pas loin de Jérusalem. Même le texte, nous venons de le lire, nous déclare que Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare. et quand Lazare est tombé malade maintenant, la famille a fait ce qui était naturel à faire. Ils avaient cette amitié avec Jésus, ce Jésus qui guérissait les malades, ce Jésus qui délivrait les démoniaques, ce Jésus qui intervenit par des miracles à plusieurs reprises dans la vie des gens. Ils ont envoyé un mot à Jésus. Lazare est malade et Jésus a pris la décision de ne pas partir. Il est resté. Il est resté là où il s'est journé. Il est resté encore deux jours pour s'assurer que Lazare est vraiment mort. Ça nous semble bizarre. Pourquoi il voulait faire cela? Pourquoi il n'est pas parti directement pour intervenir dans la vie de Lazare avant qu'il ne meure? Il savait bien qu'il est malade, qu'il souffrait de quelque chose. Il sait bien qu'il a le pouvoir de le guérir. Mais il a séjourné encore deux jours. Il a expliqué à ses disciples tout d'abord que Lazare dort. Il voulait dire par ça que Lazare est mort. Mais les disciples n'ont pas compris. Ils ont dit à Jésus mais Jésus si Lazare dort il aura de mieux. Et finalement Jésus voyant qu'ils n'ont pas compris la signification de ses paroles a dit écoute Lazare est mort. Lazare est mort. Et il dit ceci et à cause de vous verset 15 et à cause de vous afin que vous croyez je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Quoi? Comment? Lazare est mort? et il dit à ses disciples je suis content que je n'étais pas là. Mais est-ce que Jésus ne devrait pas intervenir avant la mort de Lazare? Il pouvait le faire. Il avait le temps d'y arriver avant le moment que Lazare ne meurt. Mais Jésus voulait changer la vision de monde de ses disciples. Il voulait changer la vision de monde de la famille de Marthe et de Marie et de Lazare. Il voulait changer la vision du monde de ceux qui venaient pour enterrer Lazare. Je suis convaincu que pour quelques-uns d'entre nous ce matin il veut changer notre vision du monde. Et à cause de vous verset 15 avant que vous croyez je me réjouis de ce que je n'étais pas là mais allons vers lui. Alors ils partaient vers Bethany. Les disciples ne voulaient pas partir parce que vous vous rappelez bien qu'en Jean chapitre 9 Jésus avait guéri l'homme né aveugle et un tel miracle ne s'est jamais produit autrefois à Jérusalem et les gens ont commencé de quereller quelques-uns disaient qu'il est possédé d'un démon d'autres disaient non il est un prophète vous vous rappelez bien qu'ils ont même interrogé l'homme né aveugle quand ils ont interrogé ses parents ne voulant pas être chassés de la Sénégogue on dit non 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 il est grand il peut parler de lui même mais cela a créé une division et maintenant il y avait les autorités religieuses à Jérusalem disons selon le texte en Jean toutefois les juifs qui voulaient faire périr Jésus les disciples savaient cela ils ont dit Jésus tu ne veux pas partir nous ne voulons pas regagner Jérusalem il y a des gens là-bas qui veulent te tuer et toi tu veux repartir mais Jésus avait un plan il avait un plan parce qu'il voulait changer leur vision et il voulait changer la vision du monde quand nous regardons dans ce récit nous voyons que juste avant d'arriver à Bethany Marthe Marthe est sortie pour rencontrer Jésus et quand elle rencontre Jésus elle dit ses paroles à Jésus Seigneur si tu étais ici mon frère ne serais pas mort et parler comme si l'intervention de Jésus n'était pas au bon moment si l'intervention de Jésus n'était pas comme il fallait mais Jésus avait un plan Jésus avait un désir de changer leur vision du monde la parole de Dieu nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps pas en mon temps pas en votre temps mais en son temps et quelquefois il nous demande d'attendre nous voulons qu'il intervienne maintenant mais il a l'intention de faire les plus grandes choses si nous pouvons juste attendre son intervention c'est dans ce contexte des paroles de Marthe que Jésus déclare je suis la résurrection et la vie crois-tu cela crois-tu cela Marthe que je suis la résurrection et la vie et Marthe fait deux déclarations assez importantes elle dit en verset 22 de ce texte je sais que ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accordera Alléluia elle était convaincue que Jésus avait une relation spéciale avec Dieu que Jésus avait une relation avec Dieu le Père et que s'il demandait quelque chose à Dieu le Père qu'il interviendra alors elle était quelqu'un de la foi elle était vraiment ancrée dans sa foi en Dieu et puis en verset 27 elle déclare ceci elle dit oui Seigneur je crois que tu es le Christ le fils de Dieu qui devrait venir dans le monde ça c'est puissant ça c'est contre-culture parce que ça ne se disait pas à l'époque de Jésus associer quelque chose avec Dieu était de la blasphème dire que Jésus est Dieu elle pouvait être lapidée par les sadduciens les pharisiens mais elle déclare parce qu'elle était convaincue de la personne de Jésus elle déclare je crois que tu es le Christ le fils de Dieu qui devrait venir dans le monde croyez-vous cela ce matin que Jésus est le Christ le fils de Dieu qui devrait venir dans le monde sa déclaration est puissante et contre la vision du monde qui existait à l'époque elle déclare que Jésus est le Christ celui qui est loin de Dieu le fils de Dieu fantastique hallelujah j'espère j'espère que ce matin si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore convaincu que Jésus est loin de Dieu que Jésus est le fils de Dieu qu'avant de quitter ce lieu vous allez comprendre que c'est vrai vous allez comprendre qu'il est véritablement la résurrection et la vie qu'il est véritablement la personne qui peut intervenir dans votre vie comme personne d'autre maintenant nous voyons que Marie arrive sur la scène Marthe est repartie à la maison elle a dit à Marie écoute le Seigneur est là il veut te voir alors Marie se lève et elle part vers Jésus mais les juifs qui étaient venus à la maison pour le deuil pour parler du mort de Lazare pensaient qu'elle partait vers le sépulcre vers le tombeau alors ils se sont lévés avec elle elle partait et ils l'ont suivi ils ont rencontré Jésus et quand elle rencontre Jésus elle a fait la même déclaration que Marthe elle dit Seigneur si tu eusses été ici mon frère ne serait pas mort comme comme si le retard de Jésus rendait la situation impossible mais rien n'est impossible à notre Dieu ce qui est de retard pour nous n'est pas un retard pour Dieu nous sommes tentés de douter de dire oh c'est pas possible Jésus n'est pas intervenu attends mais je vous dis ce matin même si vous êtes devant des circonstances qui vous semblent impossible que Jésus et la résurrection et la vie que Jésus peut intervenir dans votre circonstance parce qu'il n'est jamais en retard il est le Dieu qui arrive au bon moment pour intervenir dans notre vie regagnons le texte de Jean chapitre 11 pour nous mettre un peu plus dans le contexte verset 32 lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus elle le vit elle tomba à ses pieds et lui dit Seigneur si tu eus été ici mon frère ne serait pas mort Jésus la voyant pleurer elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémis en son esprit et fut tout ému et dit où l'avez-vous mis Seigneur lui répondit-il viens et vois Jésus pleura Jésus pleura notre Jésus est touché par notre situation il est un Jésus de compassion il a vu la tristesse dans le cœur de Marie il a vu les autres qui pleuraient et lui il aussi il pleure je crois que quelquefois quand il regarde nos circonstances bien que il est au ciel il est assis à la droite du Père il intercède pour vous et pour moi mais il est touché par ce que nous traversons dans notre vie il est un Dieu plein de compassion rappelez-vous de cela quand les larmes tombent quand la situation est difficile que Jésus est un Jésus qui ressent ce que nous sentons il est un Dieu de compassion bon moi j'aimais beaucoup le verset 35 parce que comme enfant de missionnaire on avait l'habitude de partir dans une nouvelle église chaque dimanche aux Etats-Unis quand on faisait les tournées missionnaires et souvent à l'école du dimanche les maîtresses ou ceux qui enseignaient à l'école du dimanche me demandaient de me lever et citer un verset biblique alors moi j'ai beaucoup apprécié Jean 11-35 Jésus pleura parce que c'était facile ce n'était pas nécessaire de vraiment mémoriser quelque chose mais je vous dis que Jésus a pleuré devant les circonstances quand il regarde notre circonstance il est touché par ce que nous traversons il n'est pas un Dieu qui est éloigné mais il est un Dieu qui veut vivre avec nous au milieu de notre circonstance je ne sais ce que vous traversez ce matin mais Jésus est déjà au courant déjà avec vous au milieu de la circonstance que ça soit de la joie que ça soit de la tristesse Jésus est là pour intervenir dans notre vie Seigneur lui répondit-il viens et vois verset 38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendait au sépulcre c'était une grotte et une pierre était placée devant je peux simplement imaginer les émotions de Jésus Jésus avait compris la signification de ce moment il est devant une grotte il sait que bientôt il mourra il mourra pour nous racheter il mourra pour sauver le monde si vous et moi nous sommes là ce matin et nous sommes appelés les enfants de Dieu les véritables enfants de Dieu c'est parce que Jésus a accepté de mourir pour nous quelqu'un devrait le payer le prix et Jésus a accepté de payer le prix de mourir hallelujah et maintenant il est devant le sépulcre là où est Lazare mais le texte nous dit que c'était une grotte et il savait que bientôt il sera dans une grotte il savait bientôt qu'ils vont rouler une pierre devant la grotte il a vu la grotte il a vu la pierre et le texte et le texte nous dit qu'il frémissait en lui-même il était touché par la réalité il savait que la réalité va venir qu'il va mourir c'est la raison pour laquelle il est venu dans le monde Jésus a déclaré de lui-même qu'il est venu donner sa vie en rançon pour plusieurs il savait qu'il devait traverser la mort pour vaincre la mort pour vaincre le pouvoir de péché dans notre vie mais là il est devant le sépulcre de Lazare et il frémissait en lui-même ne me dites pas que Dieu n'est pas conscient des émotions il comprend nos émotions il comprend notre réalité Jésus dit verset 39 ôtez la pierre ôtez la pierre mais Marthe résistait Marthe résistait parce qu'elle était préoccupée par le cadavre qui sentait déjà vous vous rappelez que Marthe est une femme de l'ordre elle veut que toute chose entre dans l'ordre normal quand Marie était assise au pied de Jésus en train d'écouter le message divin de Jésus Marthe disait à Jésus mais est-ce que Marie ne doit pas m'aider à la cuisine c'est la place des femmes non de préparer pour les hommes alors dites à Marie de venir m'aider dans la cuisine Jésus et Jésus a dit à Marthe ô Marthe tu es préoccupée par beaucoup de choses mais Marie a choisi la meilleure part alors Marthe était une femme qui aimait l'ordre elle aimait les choses qui étaient faites correctement moi j'ai une femme comme ça moi j'aime ma femme c'est bien que ma femme est une femme de l'ordre autrement ma vie c'est un peu de folie mais elle m'aide parce que chaque fois que je voyage j'oublie quelque chose à quelque part j'oublie mes pantalons ici ou ma chemise là-bas chaque fois quand je rentre à la maison la première question qu'elle me pose elle me dit qu'est-ce que tu as laissé cette fois-ci elle est une femme de l'ordre alors ça m'aide alors j'aime les Marthe dans le monde mais Marthe ici était préoccupée elle disait non Jésus n'ôte pas la pierre parce que sans doute le cadavre sent déjà l'odeur est déjà terrible c'est nauséabonde il ne faut pas ouvrir il ne faut pas ôter la pierre mais Jésus n'était pas préoccupé par l'odeur Jésus était préoccupé par la vision du monde qu'il voulait changer dans la vie de ses disciples alors il a dit ôter la pierre ôter la pierre si nous voulons voir l'intervention de Dieu dans notre vie quelquefois nous aussi nous ne devons pas être préoccupés avec l'odeur du cadavre parce que même ce qui est mort Jésus peut le ressusciter même ce qui sent mauvais déjà Jésus peut changer cela à une bonne odeur parce qu'il est tout puissant il est la résurrection et la vie je me rappelle quand on habitait à la padoua que papa 6 était là il nous a bien servi pendant plusieurs années merci papa 6 mais ces dernières années on avait une petite chaîne qui aimait tuer les rats mais quelquefois elle ne mangeait jamais les rats elle tuait les rats et puis elle les déposait juste devant la porte pour qu'elle envoyait le travail qu'elle a fait pour nous alors souvent je sortais à 6h du matin 6h30 du matin il y a un rat déposé juste devant la porte mais quelquefois comme les camions d'ordures ne viennent pas tous les jours j'étais en difficulté pour savoir quoi faire avec un rat parce que si tu peux le jeter le même jour ça va alors j'avais commencé par enterrer les rats derrière la maison parce que le camion venait tous les deux jours tous les trois jours mais si tu laissais la poubelle je vous dis mais un jour j'ai oublié et j'ai laissé le portail par derrière qui entre dans la concession derrière la maison ouverte et elle a commencé par déterrer les anciens rats là elle les a portés et les déposés devant la porte et c'était nausiabon c'était terrible mais je vous dis que le corps de Lazare sentait plus mauvais qu'un rat et Marthe était préoccupée avec ça mais Jésus Jésus voulait changer cette mauvaise odeur et la transformer dans une bonne odeur hallelujah Jésus est là pour intervenir dans notre vie où il nous semble que c'est impossible mais rien n'est impossible à notre Dieu le texte nous dit que Jésus a crié d'une très forte voix Lazare sors Lazare sors quelques commentateurs nous disent que c'est bien que Jésus a nommé la personne si Jésus avait dit sors seulement il se peut qu'il y aurait d'autres personnes qui allaient sortir du tombeau parce que quand Jésus parle sa parole est puissante sa parole est transformateur verset 44 nous dit ceci que le mort sortit les pieds et les mains liés de bandage et le visage enveloppé dans linge Jésus leur dit déliez-le déliez-le et laissez-le aller hallelujah c'est important de remarquer le texte quand même parce que quand Lazare est sorti il avait des difficultés de marcher parce qu'il avait des bandages tout autour de son corps je ne sais pas si c'était mais il avait des difficultés parce qu'il était lié ici il était lié en haut à notre linge autour de sa tête mais toutes ces choses sont des symboles pour nous de ce qui va arriver avec la résurrection de Jésus Lazare est sorti encore lié mais quand Jésus est sorti du tombeau il n'était pas lié il a juste laissé les bandages et le linge dans le tombeau Alléluia Alléluia Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts et il y avait deux réactions c'est incroyable vous allez penser que si quelqu'un est ressuscité d'entre les morts que tout le monde croira c'est pas vrai voici les réactions ici dans le texte verset 45 nous dit devant la résurrection de Lazare verset 45 nous dit que plusieurs juifs courent en lui mais le verset 46 immédiatement après nous dit mais quelques-uns mais quelques-uns au Seigneur aide-nous le désir de Dieu c'est que chaque homme chaque femme chaque enfant se tourne vers lui qui croit que Jésus est la résurrection et la vie mais le texte ne dit que mais quelques-uns et encore plus tard en verset 53 nous lisons dès ce jour il résolure de le faire mourir comment comment cela Jésus a fait du bien il a ressuscité de Lazare d'entre les morts il y a des gens qui veulent le faire mourir comment cela leur cœur était endourci ils ne pouvaient pas croire si votre cœur est dur ce matin que Jésus vous touche qui rend votre cœur souple entre ses mains pour que vous puissiez croire qu'il est la résurrection et la vie devant la résurrection de Jésus vous n'avez que deux choix croire ou lutter contre la réalité de sa résurrection il me semble que Jean chapitre 11 est comme un signe avant-coureur de l'ultime résurrection de Jésus en Jean chapitre 20 ici nous avons une grotte ici nous avons une pierre à l'entrée de la grotte et nous avons encore lié des bandages Jésus a prouvé qu'il a le pouvoir de ressusciter les morts mais est-ce qu'il peut sortir du tombeau lui-même peut-être c'est la raison pour laquelle il frémissait devant le tombeau de Lazare parce qu'il savait que ressusciter Lazare d'entre la mort c'était quelque chose mais sortir du tombeau lui-même ça sera encore plus plus incroyable croyons-nous véritablement que Jésus est sorti du tombeau l'apôtre Paul nous dit ceci en Corinthiens chapitre 15 à partir de verset 17 il dit et si Christ n'est pas ressuscité votre foi est vaine vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes mais maintenant Christ est ressuscité des morts il est les prémices de ceux qui sont morts car puisque la mort est venue par un homme c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts Alléluia Jésus et la résurrection et la vie quand nous lisons le texte en Jean chapitre 20 nous remarquons que quand Jean et Pierre sont arrivés au tombeau ils ont regardé le texte nous dit que Jean regardait de loin et il a cru mais Pierre il est entré directement dans le tombeau dans la grotte et là il a vu que les bandages étaient par terre le linge plié plié dans un lieu à part je crois que Jésus avait même appris des leçons avec Marthe l'ordre les choses sont entrées en l'ordre il a plié quand il est il ressuscité il a laissé les bandages mais il a plié le linge il a mis ça à part Alléluia juste pour montrer qu'il a le pouvoir de ressusciter dans les morts Paul qui autrefois a lutté contre l'église a été convaincu de la résurrection de Jésus Jean et Pierre en entrant dans le tombeau ont été convaincus Jacques le frère de Jésus qui autrefois ne croyait pas en lui après la résurrection il a été convaincu que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il vit à jamais quel est l'impact de la résurrection de Jésus sur notre vie sur notre manière de vivre comment vivons-nous si nous croyons que Jésus est véritablement la résurrection et la vie voici comment les apôtres les premiers disciples ont vaincu leur vie acte chapitre 4 nous révèle que bien quand ils traversaient des moments de persécution ils ont proclamé la vérité de Jésus sans hésitation quand ils sont revenus après avoir été interrogés après avoir été tapés par les autorités religieuses qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont prié Seigneur que ton action reste sur nous pour que nous puissions proclamer ta vérité avec puissance ils n'ont pas dit oh ça c'est trop difficile nous ne pouvons pas avancer mais ils ont proclamé la réalité de Jésus avec puissance les premiers disciples n'avaient aucune crainte de souffrir pour la vérité je me rappelle souvent de l'histoire du Sidi du Mali quoi que pasteur Caswell vous l'aviez rencontré il était fils d'un homme religieux dans la ville de Timbuktu mais il a entendu parler de Jésus il a entendu parler de la vérité de Jésus et il refusait de renier Jésus les gens ont dit non Sidi il faut que tu renonces à Jésus il faut que tu reviens à notre religion il a dit non les gens l'ont pris la famille l'a pris l'ont attaché au centre de la ville avec une chaîne contre un poteau ils l'ont laissé dans le soleil trois jours sans qu'on lui donne à boire ni à manger à la fin de trois jours ils sont revenus le détacher et il est vite parti à l'église il a lévé ses doigts en l'air il a commencé de louer le Seigneur les gens l'ont fait une deuxième fois il a refusé de renier Jésus les gens l'ont fait une troisième fois mais il a refusé de renier à Jésus et aujourd'hui ils continuent par marcher avec Jésus parce qu'ils n'avaient pas peur de souffrir pour celui qui est la résurrection et la vie si nous sommes véritables convaincus que Jésus est la résurrection et la vie nous ne devons avoir aucune crainte de la mort il y a quelques mois passé j'étais à Kaya au Burkina Faso j'entendais le témoignage d'une certaine Madeleine Zoré c'est son mari qui a été tué le 23 avril à Arabinda au Burkina Faso les gens sont venus vers lui le menacer à plusieurs reprises en disant que pasteur Eli si tu ne quittes pas Arabinda tu vas mourir il a dit comment je vais quitter je suis là pour annoncer la personne de Jésus deux jours avant qu'il ne meure le Seigneur lui a dit que tu mourras bientôt il a appelé la famille il a dit à sa femme Madeleine il a dit à ses six enfants écoute je ne suis pas longtemps sur la terre mais si je quitte Jésus serait avec vous ne crains rien Jésus serait avec vous deux jours plus tard les jihadistes sont venus ils ont prit ils ont dit Eli tu as un choix renonce à Christ où tu mourras il a dit comment je peux renoncer à celui qui a la résurrection et la vie ils l'ont tiré avec une balle il est mort Jésus et la résurrection et la vie si si nous croyons en lui nous ne devons pas craindre la mort ce matin je ne sais pas votre circonstance mais je sais que Jésus est la résurrection et la vie il est là pour intervenir dans votre vie s'il y a quelque chose qui est mort dans votre vie qui a besoin de être ranimé ce matin je vous invite à prier avec moi demander le Seigneur de ressusciter ce qui est mort dans votre vie prions prions ensemble Seigneur et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus je prie Amen Abonnez-vous Sous-titrage FR ?